À Molenne, on dit que la Révolution a eu lieu en 1989. À cette époque, René Masson est premier adjoint au maire, convaincu qu'on peut trouver de l'eau dans le sous-sol de l'île. Il fait appel à un sourcier, un sorcier, diront ses congénères, qui le traitent de fou, mais lui y croit. Il a dit, ne me rapprochais pas, laissez-moi travailler. Et son pendule a donné d'abord la direction. Il a cherché une direction. Dans ce cas-là, dans sa tête, c'était cette direction-là. Et ici, ça tournait d'une façon un peu folle. Il ramassait la boue qui sortait du trépand, il la mâchonait, il crachait, il dit, continuez, elle est là, continuez. Et puis à 23 mètres, on avait un geyser. Alors, depuis cette fameuse année 1989, la commune s'est offert les services d'un fontainier pour la personne de Robert Berthelet, qui est à la fois facteur, taxi et responsable de l'entretien du réseau d'eau. Donc on dit, l'homme a tout fait. C'est moi qui le dis, oui Robert, l'homme a tout fait. Tomber sur moi, c'est facteur chance. Parce que je suis facteur en même temps. Et que je peux répondre à beaucoup de questions. Aussi bien sur l'eau. D'après les services de la mairie, le mètre cube d'eau est 3 à 4 fois moins cher que s'il provenait d'une usine de dessalement. Donc finalement, tout le monde est tombé d'accord sur le choix du sourcier qui depuis est devenu citoyen d'honneur de l'île. Ça a un petit peu bouleversé la vie économique et touristique de l'île. Ça a permis aux leurs privés de réaménager de vieilles maisons et de les raccorder au réseau. Puisque l'année où les forages ont été découverts, on est passé de 5 abonnés, on va dire, à 176 maintenant. De fait, aujourd'hui, la moitié de la population molénaise est reliée au réseau communal. Les autres misent plutôt sur la pluie. Et à vrai dire, ils n'ont pas toujours tort. Sous-titrage ST' 501